salut à tous heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette vente privée spéciale sur le mans on est ravis de vous retrouver pour ce premier événement pour nous cette première vente privée qu'on a mis en oeuvre on a beaucoup beaucoup bossé dessus en plus on est hyper content parce qu'on a deux biens aujourd'hui à vous présenter qui vont être vraiment topissime alors comme vous voyez à l'écran je suis pas tout seul je suis avec arnaud aujourd'hui qui est directeur des investissements ici au mans salut merci d'être là est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui nous voient et qui ne connaîtraient pas et qui voudraient savoir un peu ce qu'on va présenter aujourd'hui avec grand plaisir c'est vrai déjà merci à tous de participer à cette banque privée donc moi je suis le directeur des investissements sur le mans mon travail en collaboration avec cédric et avec toutes les équipes c'est de vous trouver les biens qui répondent à vos projets d'investissement locatif voilà donc ce que je peux dire donc on est dans le thème de ce qu'on va faire aujourd'hui je me suis quand même rendu compte que je t'ai demandé de te présenter moi même je me suis pas présenté ce qui est quand même pas très poli donc je suis cédric vertelon je suis le cofondateur du groupe eight qui est un gestionnaire privé spécialisé dans l'investissement immobilier je ferai un petit passage aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la boîte ça permettra aussi aux retardataires d'arriver avant avant ce qui intéresse le plus c'est à dire la présentation des différents biens avant ça du coup je vais vous faire un petit menu du jour on voit un petit peu ce qu'on va de quoi on va parler aujourd'hui on va essayer de condenser autour de trois quarts d'heure une heure maximum l'idée c'est pas de faire un truc à rallonge qui va qui va un peu épuiser tout le monde ou alors de survoler vraiment la thématique donc premièrement comme je vous le disais je vais vous parler un petit peu de la boîte qui nous sommes parce que j'imagine pas mal qui nous découvre aujourd'hui et après on va rentrer dans le vif du sujet il ya deux bien vous présenter aujourd'hui exclusivement sur le mans pour ça car nous avec moi je suis un petit spoiler il ya un premier bien qui est un t2 et un deuxième bien qui est un immeuble donc on a en plus de biens assez différent c'est des affaires qui sont très intéressantes on est sur du off donc on est assez content de pouvoir vous les présenter aujourd'hui donc on va rentrer dans le vif du sujet on va pas attendre plus longtemps et puis moi je vais commencer à vous parler un petit peu du groupe qu'est ce que c'est 8 alors on va passer un petit peu sur l'ordinateur de ce instant vous verrez on assume pleinement que on va regarder un peu l'ordi donc vous verrez nos têtes un petit peu bouger voilà donc soyez pas étonné notamment sur la présentation des biens parce qu'on fera tout ce qui est visite virtuel etc alors le groupe aide comme je vous le disais nous sommes un gestionnaire privé en investissement immobilier qu'est ce que ça veut dire ça veut tout simplement dire qu'on vous accompagne à travers tout votre projet d'investissement que ce soit la recherche là tout ce qui est contractualisation en termes du compromis l'acte authentique le financement les travaux et la mise en location voilà je fais quelque chose d'assez d'assez basique là dessus évidemment on a des résultats aujourd'hui on a plus de 200 projets qui sont faits depuis que 8 existe depuis un peu plus de six ans l'avantage en passant par et c'est évidemment que nous on a principalement du réseau off market c'est le cas des deux biens qu'on va vous présenter là et ça nous permet de par notre expérience nos compétences notre réseau d'avoir des biens avec plutôt une négociation au dessus de la moyenne également des loyers qui sont évidemment plus important parce que on les met en valeur à travers différentes boîtes et je vais vous en parler après notamment sur la mise en valeur en termes d'ameublement d'aménagement d'agencement de décoration donc tous ces éléments sont hyper importants et un autre point aussi qui répond à une réelle problématique pour tous ceux qui ont cherché des biens immobiliers de l'investissement seul notamment quand c'est pas au point de votre rue et même quand c'est au point de votre rue c'est qu'on fait gagner du temps à nos clients c'est très très chronophage le fait d'investir on part quand même sur une période souvent on dit qu'on part sur une période de neuf mois trois mois pour trouver un bien trois mois pour devenir propriétaire entre le compromis acte optique et trois mois pour le rénover ça reste une moyenne mais tout ça c'est beaucoup d'actions et ça prend beaucoup de temps c'est très souvent on a une grosse partie de notre clientèle qui vient pour des raisons de temps et également de compétences voilà sur cette partie là je vous le disais ici vous avez compris en fait on vous accompagne tout au long de la du processus d'investissement vraiment on vous prend en main à travers toutes les étapes premièrement sur la conception du projet donc évidemment vous avez un point d'entrée que ce soit avec arnaud ou avec moi même où on va pouvoir décortiquer un peu faire une analyse patrimoniale concernant et vous conseillez vous accompagner vers votre projet soit à travers le financement mais également des stratégies parce que soit arnaud moi ou une personne lambda n'a pas investir de la même manière et c'est il n'y a pas forcément une bonne ou une mauvaise façon d'investir c'est chaque investissement est propre à la personne ensuite évidemment on a toute la partie recherche à travers toute notre équipe là en l'occurrence c'est arnaud ici sur le mans et ses équipes qui vont aller vous cherchez la pépite on vous présentera les biens on vous fera à travers différents outils si c'est pas forcément l'objet du point aujourd'hui et puis derrière tout ce qui est analyse analyse des documents à travers le compromis je vous le disais on vous accompagne évidemment sur le financement et une fois que vous êtes l'heureux propriétaire on part sur le mode rénovation alors tout cet accompagnement se fait à travers différentes boîtes chez hate on a cette particularité c'est que on a tout internalisé en termes de en termes d'ajout de valeur et en termes de suivi au sein de votre investissement c'est à la fois la partie investissement donc qui est à la base qui porte mon nom mais qui va s'appeler désormais et invest et qui est toute la partie investissement clé en main on a la partie travaux et rénovation qui est internalisé également alors petite précision qui a son importance notre boîte travaux n'ouvre pas au c'est à dire qu'on est dédiée uniquement à la rénovation des biens de nos clients en aucun cas on fait des travaux extérieurs à nos clients et ça c'est directement avec les rénovations on a et studio qui est dirigé par marjorie notre architecte et ses équipes qui vont gérer toute la partie agencement mise en place création du projet mise en mise en avant des biens c'est à dire comment on peut les agencer pour créer une belle opportunité évidemment ameublement déco tout ce package là est hyper important et c'est ce qui nous permettra derrière de soit revendre plus cher si vous avez envie de revendre ou soit de louer un loyer plus important voilà du coup je crois que je vous ai à peu près tout dit du coup sur comme vous pouvez le voir ici je vous invite à aller voir sur nos différents réseaux ou sur notre site et corps point fr les différents les différents projets qu'on a encore une fois on fait tout type de projet que ce soit à partir là on a un exemple d'un 20 mètres carrés mais jusqu'à l'immeuble on va le voir d'ailleurs puisqu'on vous parle d'un immeuble aujourd'hui et l'idée comme vous le voyez on essaie de toujours amener notamment grâce à marjorie ses équipes et nos ouvriers quelque chose une ambiance dans l'appartement l'idée n'est pas de juste repindre le bleu à la place du verre et de mettre des meubles tout neuf et des empilés l'idée c'est de créer une ambiance générale dans l'appartement que ce soit pour de la location classique meublé ou non meublé ou pour du airbnb bien évidemment c'est hyper important pour nous c'est ce qui va valoriser votre appartement et ce qui va faire en sorte que vous ayez des très bons résultats en termes de de localisation on est sur le mans et sur privilégiés on s'exporte également sur d'autres villes mais c'est principalement ces deux villes et leurs régions et leurs alentours qui sont nos terrains de chasse pourquoi parce qu'on a une vraie stratégie d'hyperspécialisation de nos marchés on n'est pas du tout sur une stratégie aujourd'hui et je pense que c'est la bonne approche qu'il faut notamment pour avoir accès au off market c'est d'avoir d'être vraiment spécialisé de son marché et de pouvoir avoir accès à tout et pas forcément d'ouvrir un terrain énorme que vous survolerez vos marchés et pas accès à tout ce off market dont je vous parlais tout à l'heure évidemment on a pour ambition de croître sur d'autres villes il ya déjà des choses qui sont dans les tuyaux et on vous en parlera qui rappelle des équipes alors là on présente principalement l'équipe du monde les acteurs principaux arnaud marjorie et moi même ou voilà qui interviennent à travers ces différents projets dernier point vous le met ici on aura l'occasion d'y revenir les points de contact donc vous verrez ici vous avez dans le chat vous allez voir que vous allez avoir un lien vous pouvez prendre rendez vous directement avec arnaud au niveau de son calendrier vous avez également son numéro son mail le site alcor.fr n'hésitez pas en tout cas par ces points de contact à prendre contact avec nous ce soir à travers les biens qu'on va vous présenter juste après mais également à travers peut-être une envie de projet des questions ou tout simplement des interrogations par rapport à un projet à venir que ce soit mieux ou pas voilà je pense que j'ai fait le tour j'ai essayé d'être assez concis pour pas être trop trop long mais en même temps qu'on puisse comprendre de qui qui nous sommes on va partir du coup arnaud sur le premier lien parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui je vais passer la main là dessus on parle d'un t2 je crois est ce que tu peux nous en dire plus c'est parti et là on y va hop là voilà donc on est sur un t2 de 50 mètres carrés donc c'est un grand t2 d'accord il est situé dans le quartier saint pavins des champs donc voilà saint pavins pour ceux qui connaissent pas le mans c'est un quartier qui situe rive droite de la sarthe qui est très bien placé c'est un quartier très recherché qui est très recherché aussi par les manceaux qui est très cherché par les investisseurs aussi parce que ben voilà il ya une tension locative déjà qui est assez fortement dans ces quartiers là encore plus voilà donc vraiment une facilité à louer une facilité à revendre aussi de le bien lorsque lorsque le moment se présentera voilà après en termes de localisation toujours bah pourquoi c'est recherché quartier calme et qui proche des transports en commun d'accord donc on a le bus qui est à deux minutes à pied on a cinq minutes la ligne de tram t1 donc qui rejoint l'université et le centre ville donc on est vraiment sur sur l'axe entre les deux ce qui veut dire qu'on peut trouver très bien des comme locataires des jeunes actifs des étudiants voilà on s'adresse vraiment à tout le monde voilà voilà pour le quartier et puis ce que je vous propose c'est de découvrir le bien je rajoute une petite chose d'accord avec moi le fait aussi que ce soit un t2 plutôt comme tu disais de 50 m² donc plutôt sur une surface assez élevé en cas de revente aussi on va pouvoir s'adresser aussi à tout ce qui est résidence principale un couple qui va acheter au début une personne seule tout à fait ça c'est important mais c'est aussi en termes on en parlera tout à l'heure quand on discutera aussi des chiffres il ya aussi un point essentiel quand on arrive sur des surfaces un peu plus grande c'est évidemment tout ce qui est turnover une personne qui arrive seul qui va se mettre en couple va pouvoir rester que sur les jeunes actifs sur les étudiants on est vraiment sur ce point là en plus là on a le garage la place de parking comme tu disais donc qui amène en plus cette sécurité là et là on est dans ce secteur vraiment hybride qui correspond aux étudiants jeunes actifs donc c'était pour parler de tout ça hop du coup on va passer sur la visite virtuelle comme tu le disais c'est quand même plus simple de pouvoir se rendre compte d'un bien à travers une visite virtuelle plutôt que d'en parler comme ça avec des photos ben écoute je te laisse la main vas-y je t'en prie mais voilà bon alors là vous voyez la vue plan voilà donc on retrouve une cuisine de 20 mètres carrés une très grande chambre de 17 mètres carrés et encore ça compte pas le placard vous allez voir il y a un grand dressing une salle de bain une entrée un placard qui peut servir soit de dressing supplémentaire soit de garde-manger autres et dvc séparés voilà donc on rentre dans la visite ça va être plus parlant voilà donc excuse moi je suis mais il est en thèse un tout petit peu de tolérance parce que sur la partie matterport quand on fait des partages des fois peut-être des petits bugs déjà dites le nous dans le chat d'ailleurs j'en profite si vous avez des messages n'hésitez pas à les mettre dans le chat sur ces éléments mais voilà on va essayer d'être plus clair possible sur ces émoins c'est quand même très parlant et des fois peut y avoir des petits points sur sur les visites virtuelles je parle surtout du second bien qu'un immeuble où ça va être des fois un petit peu plus compliqué parce qu'il ya cinq biens dans l'immeuble donc forcément excuse moi pas si je t'en prie donc là on est dans l'entrée donc très clairement là on va commencer à parler de la rénovation éventuellement qui aurait à faire sur sur cet appart c'est pas éventuellement il ya l'affaire très clairement donc là on voit qu'il ya très clairement faut changer le sol là il faut savoir qu'on arrive dans la pièce de vie donc une belle pièce de vie de 20 mètres carrés il faut savoir que voilà tout ce qui est peinture tout ça ça déjà été refait le sol est très récent voilà on est sur du menuiserie pvc double vitrage la cuisine ne vous en rendez pas forcément compte mais les quasi neuf le seul chose à changer parce qu'il ya quelques petits éclats donc si vraiment on veut faire un truc vraiment sympa et bien on change le plan de travail mais le reste est top l'électroménager est quasi neuf donc l'intérêt ça minimise les travaux dans l'entrée par contre il ya un peu de reprise peinture il ya un peu de choses à refaire voilà on retrouve ici donc les vc un petit coup de frais aussi à refaire j'en profite on voit le tableau électrique ici donc ça c'est pareil c'est voilà on a un diag électrique qui est vierge rien dessus donc ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de travaux d'électricité à faire ce qui est quand même pas mal c'est quand même pas mal on est vraiment voilà on est vraiment sur du rafraîchissement et après ben voilà il y aura la mise en place de déco et ainsi de suite mais après on va rentrer dans la très grande chambre je disais 17 mètres carrés hors dressing sachant que voilà ici on le voit vous avez un dressing intégré tout le long assez profond c'est profond donc donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de rajouter de meubles ouais chargé qu'elle n'a même si finalement on aurait la place on peut mettre un coin bureau assez grand on peut imaginer un petit peu une petite commode supplémentaire on a un grand bureau on a un lit de 160 c'est voilà on a vraiment une très grande chambre ben voilà on parle toujours des locataires donc là on peut très bien s'imaginer que si on a un jeune actif et qu'il ya du télétravail voilà qui peut se créer vraiment un bel espace bureau dans la chambre et là c'est pareil le sol il y a rien à faire la peinture quasiment rien donc ça c'est plutôt pas donc on est plus sur du rafraîchissement qu'une réelle rénovation ce qui n'est pas forcément bien ou pas bien d'ailleurs ça va dépendre du choix qu'on veut faire faut pas non plus faire des travaux pour des travaux maintenant voilà faire une rénovation et éventuellement un meublement on reparlera tout à l'heure puisque on va plutôt partir sur une stratégie de meublé là dessus mais en tout cas là on est sur une base qui est très bonne donc là on a le petit plus donc qui est un petit coin rangement mais voilà toujours pratique et justement si on veut attirer des jeunes actifs qui vont rester plus longtemps ben voilà c'est c'est toujours un plus hop là donc là on arrive dans la pièce alors qui est elle par contre c'est la seule pièce qui est vraiment complètement à faire très clairement voilà c'est la salle d'eau les sols sont pas toute première jeunesse les murs n'ont plus lu voilà là c'est la pièce que faut revoir de a à z je vous invite encore une fois comme vous le disait tout à l'heure cédric aller sur ratecorp.fr aller voir les réalisations qu'on fait ce que pourrait donner cette pièce après par contre elle a l'avantage d'être assez grande donc ça c'est sympa on a la place de mettre la machine à laver voilà ça on pourra en rediscuter aussi mais ça fait partie des éléments qui sont pas toujours intégrés dans les meublés si on ne veut pas trop de turnover attirer des jeunes actifs plutôt que des étudiants ça fait partie des équipements à penser carrément je fais un petit point excuse moi arnaud parce qu'on a un petit point technique c'est qu'a priori un petit souci sur le chat donc on remettra les coordonnées d'arnaud tout à l'heure n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail ou un petit message auquel cas il sera ravi de vous rappeler puisque du coup le lien sur son calender ne fonctionnera pas et voilà il ya un petit souci de chat si ça serait que pendant la presse évidemment je vous dis mais on mettra bien ses coordonnées tout à l'heure c'était voilà une petite précision les soucis du live voilà mais c'est pas grave c'est pas l'essentiel l'essentiel c'est vraiment qu'on puisse vous présenter les biens encore une fois d'avoir les points de contact derrière voilà c'était une petite parenthèse continue ta presse donc voilà on a fait on a fait le tour du bien donc voilà alors après il ya si les radiateurs a changé sur des grippes comme on a l'habitude de dire voilà mais mais dans l'ensemble c'est plutôt pas mal ça reste plutôt bien et là là c'est vrai qu'on est sur un type de bien moi ce que j'aime bien on parlera après du de la partie garage mais ce que j'aime bien comme je disais c'est la partie surface on voit qu'on a des espaces plutôt confortable on rentre aussi sur quelque chose on aura bas on sort du t2 de 30 mètres carrés qui est un très bon produit d'investissement mais là on rentre vraiment dans quelque chose qui peut s'installer dans le temps avec des locataires qui peuvent rester un peu plus longtemps c'est vraiment bien parce que très souvent qu'à l'école qu'on va avoir principalement sur les studios ou des tout petits t2 c'est une personne seule qui arrive qui va se mettre en couple entre temps et puis du coup ils vont chercher plus grand parce qu'en plus ils ont un peu plus de revenus donc là on va être sur des loyers on y vient après au niveau des chiffres qui vont être un petit peu plus haut de gamme enfin en haut du panier mais parce qu'on fait sur la fauchette haute voilà sur la fauchette haute merci mais par contre faut imaginer que du coup on a un panel de locataires qui est beaucoup plus important tu parlais tout à l'heure de la grande chambre tu parlais également du télétravail des choses comme ça c'est juste qu'ils peuvent s'installer on peut faire deux espaces bureaux s'il ya un couple on peut faire plein de choses donc ça c'est hyper important et les gens après ils y sont bien on voit qu'ils aient quand même des beaux espaces et c'est top bah on n'est pas mal on va peut-être passer sur les chiffres du coup ça marche alors petit peu non attends petit point avant désolé c'est par rapport au garage il y a un garage on parlera des chiffres après mais il y a bien un garage qui est qui est avec l'appartement en quoi sur ce secteur là pour ceux vraiment qui connaissent pas du tout c'est un point qui est hyper important alors un garage placé dans le quartier s'en pavent moi je sais mais les gens qui connaissent pas peut-être se disent bah ok il ya un garage ou peut-être que tout le monde un garage et j'ai la réponse mais je te laisse donc le garage pourquoi c'est un plus surtout dans ce quartier là et d'ailleurs tu viendras là j'ai juste tout à l'heure donc vous pouvez très bien louer l'appartement avec le garage aujourd'hui si on doit prendre l'aspect purement financier c'est pas ce qu'on conseillerait voilà tout à fait parce qu'en fait on est dans on est en ville on est dans un quartier où c'est pas toujours très simple de se garer on trouve toujours mais on est obligé de tourner un petit peu et du coup vous avez beaucoup de personnes qui cherchent à louer ou acquérir des garages ou des places de parking et franchement ça c'est un très gros plus d'une pour maximiser le rendement financier de votre investissement et à la revente aussi d'accord voilà à la revente si demain revendez ce bien et que vous voulez le revendre dans le cadre d'une rp d'une résidence principale vous le revendrez beaucoup mieux et plus cher une fois qu'il sera rénové grâce au garage d'accord donc ça c'est vraiment très très gros de manière générale le garage la place de stationnement privé reste un point essentiel est super intéressant quand vous avez la possibilité faites on va voir que là on a une vraie stratégie autour de ça on passe sur les chiffres hop là laisse moi juste deux petites secondes je t'en prie les points du live donc l'idée voilà vous avez compris on a revu l'ensemble de tout ça et on va et du coup on va passer sur les chiffres qu'est ce que ça coûte ce t2 ça rapporte quoi alors ce t2 déjà il est mis à prix aujourd'hui à 110 000 euros frais d'agence inclus faut savoir que de par le fait comme je vous disais tout à l'heure on a pas mal de réseaux donc on a un peu de visibilité sur une négociation potentielle qui est toujours à mettre un petit pot conditionnel même si on a certaines garanties puisque c'est plutôt des partenaires enfin un partenaire en l'occurrence avec qui on travaille régulièrement c'est quelque chose qui pourrait se négocier autour de 95 mille euros encore une fois avec toutes les sécurités donc on est sur une négociation de 15 mille euros qui est quand même assez intéressante par rapport à ces éléments comme vous pouvez le voir ici à l'écran du coup on a un prix d'achat donc c'est basé du coup sur un point optimisé encore une fois c'est à l'achat qu'on fait les bonnes affaires donc l'idée c'est quand même si on sait qu'on a un point sur la négociation il faut évidemment s'engouffrer je me permets alors cette négociation je vous explique un petit peu le contexte en fait le bien a été entre guillemets vendu parce qu'il n'a pas été vendu parce que ça n'a pas été jusqu'au bout mais en fait il y a eu une offre de faite à 110 mille euros et le problème c'est que la personne n'a pas eu son financement et du coup le bien est venu à la vente et maintenant le propriétaire a besoin de récupérer des fonds ce qui explique la négociation c'est ça exactement et tout ça c'était passé en plus en off et tout donc on est sur quelque chose d'assez d'assez pressant à suivre bonne précision merci beaucoup du coup comme vous voyez à l'écran je vais pas lire basiquement les chiffres de manière scolaire encore une fois ce document là tous les documents liés au bien vous pouvez les demander je vous remettrai les coordonnées du coup fait un petit mail arnaud envoyé lui un petit message vous laissez votre mail on vous envoie tous les éléments et évidemment rentrer en contact directement avec arnaud tu pourras vous en parler en parler ensemble si ça vous intéresse vraiment tout tout est hyper transparent ce document complet avec le résumé des chiffres vous n'hésitez pas à le demander du coup je vous disais frais de notaire 8726 et on a 14000 euros de travaux et 5000 euros d'ameublement des membres bien les deux quand on parle d'ameublement c'est ameublement et décoration évidemment comme je vous disais on a un cabinet d'archi qui gère tout ça mais on est sur quelque chose voilà d'assez standard en termes de 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 réno avec principalement le gros point de dépense tu l'as dit qui est au niveau de la salle de banque si on projette ça sur un emprunt sur 25 ans encore une fois on s'est basé sur des choses qu'on voit aujourd'hui c'est pas gravé dans le marbre on est passé sur 15% d'apport 15% du projet en apport c'est à peu près ce que les banques demandent aujourd'hui il ya forcément des gens qui vont me dire moi ils demandent que les frais de notaire d'autres c'est 12% d'autres c'est 25% globalement on est sur une moyenne c'est à peu près ce qu'on voit en 80% des dossiers bancaires qu'on que qu'on fait passer donc encore une fois ça reste une estimation pour qu'il ya une cohérence de problème je pense tout le monde le comprend au niveau des frais bancaires c'est pareil une estimation de moyenne de ce qu'on peut trouver ça comprend et les frais de garantie et les frais de dossier donc on a un montant emprunté à 105 1880 on est parti à 4% et 0 2% c'est la même chose l'assurance ça reste une moyenne évidemment si vous empruntez à deux vous avez plus de 50 ans sera plus cher si vous êtes seul à 25 ans ce sera moins cher si vous êtes une fille plutôt qu'un garçon ça sera moins cher voilà si vous avez des soucis de santé ça peut varier bon vous comprenez l'idée encore une fois on peut pas faire du cas par cas pour tout le monde mais par contre évidemment si vous rentrez en contact avec nous on pourra ajuster ces choses là évidemment à savoir que sur la juste la partie d'assurance pour certains qui ont été bordants banquiers et ainsi vous avez peut-être aujourd'hui des taux d'assurance plus important donc je fais juste un petit aparté là dessus aujourd'hui au bout d'un mois après votre achat dès que vous avez fait vous avez remboursé votre première mensualité vous pouvez faire une demande de délégation d'assurance ce qu'on vous conseille fortement à faire d'accord parce que c'est comme ça que vous aurez les 0,2 c'est à dire que quand vous allez signer vous n'ont pas 0,2 j'ai carré vous parce que votre banque n'a pas 0,2 mais un mois après vous les aurez c'est ça exactement donc en gros pour reprendre ça on est sur 577 euros de mensualité le loyer ça nous intéresse comme vous voyez on est on a démembré c'est une stratégie là j'ouvre pour tous ceux qui veulent un peu augmenter le rendement de leurs appartements quand vous avez un cas comme celui ci c'est à dire que plutôt proposer votre bien à la location garage inclus bah vous démembrez les deux vous louez d'une part l'appartement donc là en l'occurrence c'est un appartement qui sera tranquillement 650 euros charges comprises pardon et à part vous louer le garage qui sera loué très facilement 80 euros charges comprises ça vous interdit pas de le louer par exemple votre locataire il vient et dit moi j'ai absolument besoin d'un garage par contre ayez conscience que vous pourrez pas le louer 730 euros tout packagé là on sera au marché on sera peut-être autour de 690 195 max donc il ya c'est vraiment pour maximiser ça veut pas dire c'est une mauvaise stratégie tout louer directement à votre à votre à votre locataire direct sachant qu'en plus ça rentrerait directement dans du meublé sur package global là en loin le parking à part c'est des petits loyers 80 euros ça rend sur du non meublé donc c'est une petite fiscalité différente mais c'est vraiment très marginal mais voilà sachez que ça c'est une stratégie qui fonctionne on peut aussi imaginer et là ce sera pas le cas et je vais pas rentrer trop dans le détail mais potentiellement à terme revendre le garage à part mais ça c'est pas forcément ce que je vous conseillerais parce que comme le disait arnaud en cas de revente c'est quand même mieux d'avoir c'est bon je continue sur les chiffres du coup on arrive à 730 euros par mois si je pondère un petit peu toutes les charges type charge de copro taxe foncière assurance pno et bien évidemment l'emprunt on est à 724 euros donc ce qui fait un rendement brut à 6,7 et un petit résultat net mensuel de 6 euros donc quelque chose quand même très intéressant et encore une fois on réinsiste pour 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 le fait que cet investissement c'est je vais pas dire j'aime pas dire sans risque parce que c'est pas c'est pas vrai il y a toujours un risque mais on minimise fortement les choses dans le sens où il y a énormément de demandes une tension locative énorme que ce soit sur ce quartier mais que ce soit également sur ce type de bien et encore plus avec parking donc c'est vraiment typiquement je suis pas je dirais pour quelqu'un qui est primo accédant à la louche une enveloppe à peu près de 100 mille euros entre de l'apport et de l'entrain bas quelque chose de qui répond vraiment aux besoins si demain il ya besoin de le revendre arbitrer pour un autre projet pour un besoin d'argent pour n'importe quoi pour une prise de plus value c'est quelque chose qui se vendra très rapidement aussi bien sur le marché de l'investissement que sur le marché de la résidence principale je pense vraiment que c'est un produit très intéressant donc on est content de l'avoir dû vous le présenter tout à fait je voudrais juste rajouter une petite chose que voilà peut-être pas tous des avers des investisseurs avertis on vous a parlé de location meublée non professionnelle donc lmnp d'accord voilà c'est un sujet vraiment à part entière si vous voulez en discuter vous vous rapprochez de nous sachez juste une chose c'est que c'est un gros gros avantage c'est la fiscalité faut savoir ce que là les projections sur ce projet je vais pas vous expliquer le mécanisme mais grosso modo là pendant 14 à 15 ans vous ne paierez pas d'impôts sur vos locatifs ce qui est super important d'accord parce que ce qui veut ce qui est important c'est ce qui reste dans votre poche à la fin bien sûr vous ne paierez pas d'impôts pendant 14 à 15 ans sur ce projet tel qu'il est monté tel qu'on l'a monté aujourd'hui après on peut retravailler dessus mais mais bon alors petite précision on paierait pas d'impôts sur vos loyers je le vois il y avait la conclusion des fois les impôts sur vos revenus professionnels entre guillemets ne seront pas impactés ou très légèrement des petites ventilation sur les frais de compta mais c'est pas le sujet du jour et totalement et d'ailleurs sur la fiche on pourra le rajouter là à l'écran on a aussi voulu être un petit peu direct c'est chose qu'on pourra d'ailleurs améliorer sur les prochaines ventes privées on pourra vous faire une courbe de d'analyse fiscale c'est à faire potentiel par rapport à un profil type ça pourra être intéressant évidemment par exemple si vous rentrez en contact avec nous n'hésitez pas voilà arnaud bouquin petit cola avec lui ou vous échanger vous lui faites un petit message vous vous appelez et potentiellement il prend vos informations et il peut vous ressortir une analyse fiscale liée encore une fois au bien une analyse fiscale liée à votre patrimoine voilà pour ce premier bien c'est déjà pas mal il ya déjà beaucoup de choses à dire je pense qu'on a fait le tour de tout ça encore une fois contacté arnaud si vous avez besoin de plus d'informations on passe au second bien un gros morceau un gros morceau là ça va être je vous contextualise un petit peu les choses avant de te laisser la parole en gros là on a vu un t2 et là on va passer sur un immeuble l'immeuble alors pour vraiment ceux qui connaissent pas on peut se dire mais c'est quoi un immeuble parce que souvent moi j'ai cette remarque ceux qui sont un peu néophytes on pense que l'immeuble n'est pas forcément accessible alors on est sur des budgets bien évidemment supérieurs c'est d'accord ça paraît juste évident cependant on parle pas d'immeuble de vingt-cinq lots en temps dans deux vingt-cinq lots encore que vous pourrez mais voilà on est sur des immeubles qui sont en gros représentés pour ceux qui connaissent pas plutôt des maisons découpées en appartement mais encore une fois qu'ils sont individualisés l'avantage de l'immeuble c'est évidemment vous êtes le seul maître à bord donc vous pouvez vous avez beaucoup plus de liberté pas de charge de copropriété et vous avez possibilité selon cas de potentiellement le lotier revendre des lots ça c'est déjà presque un peu trop loin et surtout le point essentiel c'est de voir le nombre d'appartements vous avez dans l'immeuble là en l'occurrence on a un point exceptionnel c'est que sur un immeuble qui fait à la louche en termes de surface avec les parties communes 120 mètres carrés c'est ça on a cinq appartements donc avec des surfaces variées on va y venir mais du coup ça c'est hyper intéressant parce que c'est le nombre d'appartements qui va définir exactement ce que vous allez pouvoir le les 120 mètres carrés si vous avez deux appartes de 60 mètres carrés le même avec les mêmes chiffres c'est beaucoup moins intéressant donc voilà j'ai contextualiser je te laisse la main là dessus alors juste avant d'y aller alors sachez voilà on va arriver dans les budgets plus importants faut savoir que les petits immeubles qui sont les budgets moins importants et on en rediscutera à la fin parce qu'en plus je vais en visiter un demain matin à 9 heures c'est sympa mais je vous en reparlerai vite voilà qui sera peut-être potentiellement si les immeubles vous intéressent contacter Arnaud et potentiellement il pourra vous pousser vous bien là qui visite demain alors hop là on remettra tes coordonnées en fin de presse avec toi donc on est sur un immeuble de 120 mètres carrés à 120 mètres carrés en loi carrés puisque le dernier étage est mansardé et donc du coup on est sur une surface au sol d'environ 140 mètres carrés alors en termes de secteur il se trouve quartier chasseurs royales donc très clairement juste à côté du quartier qu'on a vu tout à l'heure d'accord quartier sympa 20 la professe des chasseurs royales ça se touche non pas fait exprès du tout c'est vraiment l'opportunité qui a fait que et en plus on a donc dans ce quartier là bas tous les mêmes avantages qu'on avait avant ces deux quartiers qui se couche donc on est toujours sur l'axe centre ville campus il ya toujours le tram qui est là il n'a pas bougé depuis tout à l'heure donc on a toujours la ligne de t1 qui va entre l'université et centre ville et voilà on est toujours sur un quartier très recherché on a des commerces à proximité on peut même aller en un gros cas en un petit quart d'heure directement en ville à pied voilà pour le quartier c'est les quartiers voilà vraiment pour ceux qui connaissent pas ou ceux qui voient globalement communément c'est des quartiers très recherché des quartiers en général quand un agent nous appelle le dit chasse royale saint parvin on fait dix ans on aime bien on aime bien du coup pour expliquer tout à l'heure je parlais du 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 coup de la partie la partie mater porte qui va être un petit peu plus complexe là dessus puisque je parle de cinq lots donc on va faire du lot par lot à chaque fois du corps nous va vous donner surface loyer en face et moi je vous ferai un résumé global après au niveau des chiffres un peu sur le même modèle de ce qu'on a fait sur le bien précédent mais par contre contre à la globalité on va parler nous après un premier temps on fera du bien par bien et après je parlais de la globalité parce que l'idée c'est pas de vendre bien par bien c'est d'acheter l'ensemble voilà on est d'accord c'est parti pour le premier bien donc je vous disais cinq cinq appartements ici donc principalement des petites surfaces vous vous en doutez et du coup on commence par le premier donc là je vous fais voir quand même les faits les communs donc 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 l'entrée voilà donc à savoir vous verrez il y aura des chiffres qui vous seront donnés sur la partie travaux il y a une partie rafraîchissement on n'est pas là pour faire quelque chose d'eau de gamme de super premium dans les communs mais rendre ça un peu plus sympa et un peu plus propre voilà donc on va aller tout de suite dans le premier appartement qui est le plus grand puisqu'on est sur un grand et deux encore puisque là on n'est pas à 50 mètres carrés on a 47 mètres carrés et il ya le petit bonus balle et on va les faire voir tout de suite puisqu'on a un extérieur d'accord vous le voyez là on a un extérieur donc on a un jardin on a une dépendance on est on est très clairement dans un appartement maison d'ailleurs voilà donc ça ça se valorise moi pour être très clair et où je vais donner l'estimation du loyer de celui ci une fois refait bien sûr on est à 680 euros chargé par mois sachant que les charges très très faible puisque comme vous l'avez compris il n'y a pas de charge de copro c'est ça voilà et qu'on est sur du chauffage individuel partout donc en termes de travaux bon alors savoir que là la cuisine elle est toute neuve alors là quand je dis toute neuve elle est voilà elle a pas servi il me semble même qu'on voit encore les étiquettes je sais pas si on les voit là mais encore les étiquettes sur le four qui sont toutes neuves donc voilà la machine à laver reste elle est encore toute neuve et les étiquettes donc ça très clairement on n'y touche pas bon par contre alors voilà les couleurs d'un peu criard ça voilà vous voyez c'est voilà c'est un style on va dire ça sera pas aussi ce sera pas au goût de margeau ni je pense à votre goût après il en faut pour tout le monde donc sachez que nous sommes dans tous les appartements je vous dis maintenant il ya une réflexion complète de tous les sols plafond et murs en termes de peinture même dans une vie à certains endroits d'accord voilà par contre dans les choses qui sont top c'est qu'on est déjà sur du vitrage pvc double vitrage je vais y arriver excusez moi on a les radiateurs qui en dehors de salle de bain sinon sur des radiateurs à inertie qui ont été changés aussi récemment donc on est sur du super propre tous les je vais y arriver tous les tableaux électriques ont été changés et tout est neuf ça ça permet de minimiser un petit peu les travaux bon c'est c'est vraiment une réelle dépense faut pas minimiser ça exactement c'est hyper important il y aura un petit peu de modifs électriques mais mais déjà une bonne partie de fait du coup là on arrive dans la partie chambre en fait où il ya la salle de bain ah oui qui est dans la chambre là voilà qui donne côté rue voilà avec un ameublement évidemment qu'il faudra revoir si on a parlé on viendra sur les chiffres après j'en parle juste après mais voilà ça faut bien dire que c'est une belle surface la partie est chouette il est vraiment chouette et avec l'extérieur c'est vraiment top la salle d'eau alors la salle d'eau bah pareil toute la faillance est neuve alors je vous avais dit que les radiateurs à la salle d'eau ont pas été changés sauf celui-ci celui-ci est déjà fait toute la faillance est neuve la douche est neuve il faut juste encore une fois voilà un petit coup de peinture peut-être changer la couleur du meuble là et mais dans l'ensemble il n'y a pas grand chose à faire ici dans cette pièce là ouais c'est top c'est super donc là on est sur premier bien on est sur un grand du coup un grand et deux on l'a dit enfin en rez-de-jardin même on peut dire en rez-de-jardin terrasse avec 680 chargés encore une fois sur les loyers qu'on déclare ici c'est vraiment sûr de sur de la sur de la base de données qu'on a en réalité donc il ya absolument je pense même très honnêtement moi c'est je pense que celui ci typiquement pourra presque même le voir un peu plus cher très clairement on prendra pas de risques sur les chiffres quand on peut maximiser les loyers après le but c'est que le projet soit viable sans prendre risque exactement on passe au suivant et donc passe au suivant voilà donc alors vous l'aurez compris c'est un petit peu plus complexe là dessus au niveau des points donc voilà façon alors là il fait le suivant alors là on est dans un studio on va même dire une studette d'accord ce qu'on peut passer peut-être dans la partie commune là jusque là tout le monde puisse bien comprendre c'est pas toujours facile de se représenter l'on peut excuse moi arnaud on peut évidemment le lien mater port pourra vous être fourni si ça vous intéresse bien évidemment n'hésitez pas à le demander on vous enverra tous ces points excuse moi vas-y je t'en prie pas de souci donc là on donc on est dans les communes d'escalier vous avez vu tout à l'heure et donc on a un premier appartement ici qui donc fait 14 mètres carrés voilà donc là ce qu'est ce qu'on peut garder dans celui ci très clairement les fenêtres comme je dis ça ça a été changé dans la salle d'eau très clairement bon la faïence est toute neuve on peut la garder elle est pas trop mal par contre le reste la cabine de bouches en plastique franchement c'est pas topissime nous dans les travaux qu'on a compté on a prévu de refaire une petite douche à italienne sympa voilà et de refaire le sol pour faire quelques trucs en gros on fait une salle de bain quoi pour faire à la louche c'est ça mais on va quand même garder la faillante parce que oui enfin je parlais des éléments de salle de bain voilà sachez que les compteurs alors c'est juste une petite chose sur la nécessité donc les les tableaux sont tout neufs par contre il y aura une petite modification à faire faire par une hélice qui est ce que vous voyez ici qui est le disjoncteur général qui doit se situer à moins d'un mètre 80 donc il faudra faire descendre quelque part par là voilà voilà excusez moi on est bon eh ben non il veut pas y aller ça c'est là est-ce qu'il va y aller pas c'est bon c'est bon on arrive donc on arrive dans le deuxième appartement ouais donc là on est encore dans un studio mais plus grand excuse moi arnaud on n'a pas donné à envoyer de la part combien de mois donc on est à 380 euros chargé en estimation voilà voilà c'est top on continue on continue donc là on est dans un studio plus grand puisque là on a 23 mètres carrés donc avec des rangements déjà partout donc ça c'est sympa aussi toujours la même chose on refait les sols on refait les murs on refait les plafonds voilà on est dans une jolie surface là il est plutôt bien bien fait avec les deux fenêtres une belle luminosité peut-être savoir c'est qu'on a voilà les kitchenettes elles existent elles sont pas ouf nous on a compté dans le dans les travaux de changer les kitchenettes pour mettre quelque chose d'un peu sympa les kitchenettes inox comme ça sincèrement si on peut donner un conseil vraiment on peut trouver des kitchenettes alors ça a un coup parce que mine de rien c'est vous mettez du plan de travail bois des choses c'est des choses qui se font plus c'est un autre temps même si c'est fonctionnel j'entends mais vraiment c'est c'est pas c'est pas top ok pour cette partie donc voilà et là on retrouve une salle d'eau donc le même principe que celle d'à côté la faïence on se voit pas forcément les salles mais mais sincèrement elle est toute neuve d'accord pardon excusez moi je vais vous donner le tournis par contre voilà on change on fait un truc on fait un truc propre voilà et donc celui ci on est sur une estimation locative à 470 euros charge comprise ouais donc pareil c'est marché ça franchement il ya là on est vraiment sur du safe en termes de prix il n'y a pas de sujet de ce côté là on reviendra sur les chiffres après vous inquiétez pas c'est vraiment pour que vous puissiez vous représenter le bien dans l'ensemble dernier étage dernier de repasser sur les parties communes aussi ouais alors là j'ai un petit bug donc voilà c'est pour ça que j'ai précisé donc les parties communes sont là on arrive là donc là si vous voyez ma souris donc à gauche on va voir l'autre appartement et là donc l'appartement qu'on visite commence ici voilà donc on commence par celui-là donc voilà là vous avez en termes de surface s'il te plaît sur ce sur celui ci on est sur une 15 mètres carrés carrés mais avec 22 mètres carrés au sol d'accord donc il va se valoriser plus que celui du dessous qui fait 14 mètres carrés mais que 14 mètres carrés qui n'est pas 22 mètres carrés au sol mais il va se valoriser un peu moins malgré tout que 23 mètres carrés sans soupon donc là on aperçoit la salle d'eau donc c'est exactement la même chose la cabine a changé on garde par contre la faïence on change les sols voilà on fait les peintures on change de la kitchenette voilà alors on est on est on est sur quelque chose d'efficace ça se trouve très bien encore une fois on le rappelle alors là on est on est un peu à contre à contre c'est un peu différent de ce qu'on a dit tout à l'heure sur les grands t2 là on va être vraiment sur la location plutôt étudiante on parlera du mode d'exploitation tout à l'heure sauf celui du bas bien sûr mais mais encore une fois ça se trouve très très bien contrairement à ce qu'on peut penser des fois les étudiants ne partent pas au bout de huit mois ou autre même si on pourrait aussi faire une stratégie j'en parlerai tout à l'heure mais la réalité c'est qu'il ya une réelle demande ici au mans sur ce type de logement tout à fait donc quatrième du coup celui-ci est ce qu'on a donné le loyer excuse moi eh ben je crois pas donc là on a fait une estimation à 430 euros charge complète absolument voilà encore une fois peut-être à maximiser mais voilà pour le moment voilà alors c'est là où je vais avoir du mal à aller hop là dans votre donc je vais essayer je disais à faire vraiment là pour ceux qui utilisent peut-être je sais pas s'il ya des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ça par moments sur les sur les immeubles c'est un petit peu plus compliqué quand il ya beaucoup beaucoup de bien est ce que ça va marcher et bien alors peut-être qu'on peut le faire en jeu je vais je vais vous expliquer en fait c'est le parent supérieur peut-être on va se débrouiller encore une fois pour faire en sorte de corriger ça mais peut-être que tu peux le donc voilà donc il se matérialise ici donc voyez là on a l'entrée commune voilà et là on arrive directement dans une caisse c'est le c'est le même en fait que celui du dessous soit des mansardés d'accord donc on retrouve la chambre la salle de bain bon on a écrit le grenier mais voilà c'est la petite coin kitchenette et donc là on est sur une surface de 11 mètres carrés surface carrés 14 mètres carrés au sol voilà et donc le bas c'est exactement la même chose qu'en dessous la faïence a été refaite on retrouve la même chose c'est on a exactement la même typologie de travaux alors après petite chose à savoir parce qu'on va pas on parle de travaux sur cet appartement là donc je vous ai fait voir grosso modo qu'on avait prévu de faire il ya une chose aussi importante c'est le diagnostic de perte en formance énergétique ouais tu fais bien d'en parler bien d'en parler puisque il ya la législation qui fait que dans les années à venir le f et le g ne seront plus louables d'accord le e éventuellement en 2034 ça c'est moins détaqué dans le monde à l'heure je m'en souviens très pas allez nous voir sur youtube on en a beaucoup parlé donc allez-y mais vous verrez qu'à mon avis donc il faut savoir que le t2 est classé en d donc là il ya aucun souci qu'on est en e au premier étage et qu'on est en f au deuxième étage mais magie de la nouvelle réglementation qui est en train de sortir il ya un projet de loi qui est sorti maintenant il ya un mois quasiment ouais ouais qui va être appliquée en juillet en juillet et du coup avec les numéros adem des diagnostics on peut faire une simulation de ce que ça va donner au 1er juillet en gros il change les seuils selon les voies là pour une surface en gros le dp va changer des deux va changer en fait les petites surfaces était très pénalisé par le dp e entre autres à cause de l'eau chaude sanitaire d'un certain nombre de choses puisque vous avez 15 mètres carrés vous avez 15 ou 40 mètres carrés mais si c'est un studio et qu'il ya qu'une personne dedans vous allez avoir la même consommation énergétique pour le chaude sanitaire mais oui ramène ça au mètre carré autant vous dire qu'il ya des deltas importants ça fait partie des éléments entre autres de calcul qui changent et donc magie du truc et ben au 1er juillet tout passe en mai c'est ça du coup en fait on n'aura pas des gros travaux énergétiques là dessus et d'ailleurs sachez-le si vous avez des petites surfaces n'hésitez pas à aller voir là dessus mais c'est un élément qui est évidemment essentiel je vois que le temps tourne partons sur les chiffres si j'avais promis qu'on ferait pas trop long mais en même temps qu'il ya des choses à dire donc c'est normal aussi qu'on prenne le temps mais voilà je vais me faire taper sur les doigts si on fait trop donc voilà partons sur les chiffres du coup de cet immeuble comme je vous l'ai dit du coup tu as un petit peu démembré chaque appartement c'est important je pense que c'est assez clair pour vous de voir là un petit peu là de la manière dont est composé cet immeuble moi j'ai globalisé l'ensemble des chiffres qu'on puisse voir de quoi on parle alors c'est un immeuble aujourd'hui qui est proposé à 270 mille euros c'est du off aussi pour les mêmes raisons on a un peu de visu sur une potentielle négociation c'est quelque chose qui pourrait se négocier autour de 250 mille euros ce qui me paraît être très cohérent par rapport à ce type de produit par rapport au marché donc une négo globalement de 20 mille euros on sera sur des frais de notaire qu'on a estimé enfin pas nous mais qui sont qui sont fixés à 18 936 euros c'est pas l'euro près encore une fois pour ceux qui connaissent pas c'est ça ça peut varier quelques c'est des estimatifs de varier quelques centaines d'euros mais ça change évidemment pas le projet en termes de travaux alors on va pas recontrer tout le détail des travaux arnaud on a plus que vaguement parlé globalement parlé sur l'ensemble évidemment contactez nous si ce bien vous intéresse on a tous les éléments avec les estimatifs de nos équipes et autres évidemment on va pas commencer à perdre de vie travaux ça va être absolument indigeste à la présentation mais globalement on arrive sur une enveloppe globale de travaux que ce soit pour les appartements et pour les parties communes d'environ 95 mille euros avec un ameublement décoration conception des projets à 38 mille euros ou pas toute la partie architecture qui est très intéressante comme vous l'avez vu certes les biens finalement nécessite voici facilement ce qu'il ya à faire en termes de travaux alors déjà ça quand même un coup parce que là on parle de cinq appartements mais par contre en termes de d'agencement de mise en valeur de déco il ya un petit peu de boulot quand même dedans et c'est ça qui fait la différence c'est d'amener aussi les biens à un level un peu supérieur qui vous permettra comme je disais en début de presse de pouvoir augmenter vos loyers potentiellement augmenter le prix de revente le jour où frais bancaires je reviens pas dessus 4771 c'est encore une fois une estimation et ça va varier évidemment d'un profil à l'autre sur 25 ans qu'est ce que ça nous dit alors là on est parti sur 15% d'apport on est sur des budgets un petit peu plus importants puisqu'on a un coût global du projet qui est à 406 mille euros évidemment là on est sur un montant d'apport qui est à 63 mille on matérialise encore une fois sur du coefficient on peut vous demander un petit peu moins sur ces montants là vous demandez un petit peu plus c'est toujours pareil ce que je veux dire par là c'est que vous formalisez pas si vous avez pas envie de mettre 63 mille euros si vous avez vu votre banque qui elle va dire moi je suis avec 30 mille c'est possible évidemment les chiffres sont un petit peu peuvent un petit peu se se ventiler évidemment faut bien qu'on parte sur une base encore une fois vous avez compris les frais bancaires j'en ai parlé donc le montant d'emprunt on se rassure dans notre exemple 343 mille 707 euros je reprends les taux 4% 0 2% d'assurance vous avez compris également ça fait une mensualité à 1871 au terme des loyers donc l'ensemble de des loyers qui ont été donnés par arnaud tout à l'heure ça représente 200 200 2310 euros charges comprises par mois on a alors il n'y a pas de charge sur un immeuble cependant un loyer c'est toujours bien de mettre en charge une charge comprise donc là on est parti sur quelque chose de basique c'est des choses qu'on peut aussi ventiler ça n'a pas vraiment d'importance sur le montant global du loyer mais l'idée c'est qu'on a mis 10 euros de charge par parmi ça permet ça vous permet voilà de payer l'électricité des communs l'assurance des communs voilà après ça peut être plus ça peut être moins quand on fait du meublé on peut faire du forfait de charge voilà je parlerai après du mois d'exploitation en termes de charge mensuelle je reprends on est sur une taxe on sert à 183 euros une assurance pno qui à 80 euros et du coup des charges propriétaires estimés à 17 euros qui représente finalement l'électricité tout simplement d'ailleurs on a mis l'assurance pno c'est l'assurance de l'immeuble bien évidemment globalement c'est la même chose du coup on arrive à des charges générales si on les ramène au moins à 2151 euros donc là on est d'ailleurs sur je dis pas de bêtises quasiment le même rendement brut que précédent c'est pas fait exprès mais du coup on a un résultat net qui est plus important et encore une fois là on parle de meublé classique à l'année et comme je vous dis on est sur des loyers très cohérents faut savoir que ce qui est intéressant sur ces types de biens il ya deux cas de figure pour éventuellement booster votre rentabilité c'est qu'étant le seul maître à bord on peut tout à fait imaginer ici que par exemple les biens qui ont les plus grosses surfaces mais laissé en meublé en mode un peu filet de sécurité et que vous par exemple n'importe quoi les deux derniers étages qui sont enservés vous les exploitez en airbnb une petite surface comme ça marche très très bien en airbnb donc ça peut être pas mal imaginez faire un fou d'airbnb dans tout l'immeuble aussi ou potentiellement faire location meublée sur neuf mois avec du airbnb l'été ça peut être ça peut être des choses qui peuvent se faire aussi enfin voilà ce que je veux dire c'est que dans l'immeuble vous avez le champ des possibles on peut tout à fait changer les modes d'exploitation en ayant moins de problématiques liées par exemple aux voisinages à la copropriété les choses comme ça on peut mettre des serreurs connectés on peut mettre des boîtes à clés on peut mettre voilà il ya pas mal de choses qui peuvent être faites nous on aime bien partir sur une location meublé classique mais évidemment on peut tous c'est un petit peu plus le mode d'exploitation donc voir on voulait vous présenter ce cet immeuble là qui à mon sens c'est un super produit et comme je le dis je le disais tout à l'heure on est on c'est assez rare de trouver des immeubles de cette superficie avec autant de l'eau on a souvent trois l'eau quatre l'eau maximum et du coup c'est c'est ça qui va faire durant non certes si encore une fois il ya certains logements qui sont un peu plus petits encore une fois il ya un vrai marché là dessus où forcément il y aura peut-être un peu plus de tornover que le t2 de 50 mille carré congolier tout à l'heure encore une fois voilà c'est un arbitrage au niveau de votre manière de fonctionner en termes d'investissement arnaud ce que je voudrais bien c'est qu'on mette du coup à l'écran les coordonnées j'en profite juste rapidement puisque je vous l'avais promis donc là vous voyez on est sur un budget 400 mille euros donc voilà pour certains c'est peu pour d'autres c'est beaucoup faut savoir que par exemple demain je vais visiter un immeuble il ya moins de l'eau il ya trois lots alors là il ya plus de travaux à faire il ya plus de l'ameublement et le projet global un ameublement les petits travaux à faire les frais de notaire et où on est sur environ 250 mille euros donc on a on peut aussi avoir des immeubles sur des sur des budgets un petit peu moins comme on peut aussi monter comme on l'a déjà fait sur sur des choses plus conséquentes tout à fait l'immeuble est un joli produit d'investissement qu'il faut qu'il faut considérer encore une fois voilà sur les budgets comme vous voyez il ya d'autres alternatives et on aura l'occasion au traversé ventes privées de vous présenter d'autres bien suivez nous encore une fois sur le réseau je me permets arnaud du coup vous avez toutes ces coordonnées ici allez déjà sur site alcor.fr si vous voulez regarder un petit peu tout ce qu'on fait sur tous les réseaux sociaux que ce soit nos différents réseaux que vous trouverez via le site corp et corp également sur instagram linkedin évidemment ce qui est important du coup vous avez le numéro d'arnaud ici n'hésitez pas à l'appeler lui envoyer un message un whatsapp ce que vous voulez il n'y a pas de souci il est dispo et surtout envoyez lui un mail si vous vous êtes intéressés pour qu'on vous envoie tous les éléments encore une fois que vous avez compris on a eu un petit souci technique sur le chat qu'on n'a pas réussi à régler depuis c'est justement en conversation avec maxime qui gère le setup de tout ça et du coup du coup voilà mais n'hésitez pas à contacter que ce soit encore une fois sur ces produits là bien évidemment mais également si vous avez des questions d'ordre purement projet invest ce que vous voulez faire ce sera avec grand plaisir de pouvoir ne serait-ce que déjà dans un premier point vous renseigner et bien évidemment vous accompagner on serait ravi de faire dans par la suite quelque chose qui n'était pas prévu allez je reprends il restant il nous reste encore cinq dix minutes j'en profite je suis désolé j'improvise un peu voilà voilà était surtout pas aller sur notre site voilà vous allez trouver nos métiers voilà la présentation qu'on vous a fait les équipes jusqu'au fond vous a parlé tout à l'heure quand vous a fait tout à l'heure et la chose très intéressante parce que ça va je pense vous parler mais c'est tout à fait normal les amis clients ça vous pouvez regarder aussi et après là vous avez des exemples de projets qu'on a réalisé d'accord n'hésitez pas à les voir voilà on les varie au fur et à mesure donc vraiment et là vous avez ça vous permet de comprendre un petit peu vous avez l'historique de projets qu'on a fait avec avec le client voilà vous retrouvez vraiment tout vous retrouvez un avant après des travaux donc dans l'état où c'était et ben ce qu'on en a fait ce qu'on a transformé vous voyez là là en l'occurrence c'est un t2 mais on en avait parlé en plus sur 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 youtube c'est un t2 transformé en t3 c'est ça donc voilà c'est assez intéressant si vous voulez en savoir un peu plus voilà allez dessus vous avez tous les points de contact et surtout pas et puis vous retrouvez aussi des points de contact c'est ça et ben écoutez je crois qu'on a tout vu nous on est content d'avoir bouclé ça on a pas mal bossé pour pouvoir vous présenter tout ça on a des produits qui sont hyper intéressants encore une fois n'hésitez pas à nous contacter merci de nous avoir suivi j'espère que ça vous a plu c'est la première d'une longue série on fera ça régulièrement et écoutez je vous dis à bientôt c'est une bonne journée un bon week-end à venir on arrive tranquillement en fin de semaine arnaud merci pour ce bon merci pour tous les points que tu as pu partager aujourd'hui et bien évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas vraiment à votre service qui sont arrivés en cours de route voilà la vidéo est la vidéo complète rediffusé en replay directement sur sur le sur le sur le compte sur lequel on est en train de produire ce live donc hésitez exactement il y aura un replay pour les retardataires pour ne serait-ce qu'avoir une petite lecture de rappel sur comment on explique tout ça et voilà merci beaucoup merci à très bientôt et bientôt ciao ciao ciao